Bonjour, ici Jérémie Delanger et bienvenue à votre magazine Sur le Plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de Jay-Z Nudon, un passionné qui a dévoilé son nouvel album avec Adam Cochet, l'histoire du vieux couvent de Saint-Prime avec Charlotte Lapierre, l'avis de Sam Breton avec Alexia Aubin-Blackburn, mais avant tout, Claude Boutin rajoute une corde à son nec avec Rose Ouellet. Bonjour Rose. Bonjour. Claude Boutin a récemment accepté un nouveau défi professionnel. Quel est-il? Oui, donc depuis cet automne, Claude Boutin est metteur en scène et directeur de la tournée de la chanteuse sangléenne Yannick Fournier, qui connaît d'ailleurs un grand succès depuis qu'elle a remporté le concours American Scott Talent. Comment ce lien avec Yannick Fournier s'est-il créé? En fait, ils se connaissent depuis longtemps, mais leur collaboration s'est vraiment concrétisée lors d'un concours de spectacle régional, donc les chemins de la scène. En fait, le lendemain, Yannick Fournier a appelé Claude Boutin pour lui proposer ce poste et l'a accepté. Depuis ce temps, il laisse son bras droit. Depuis quand M. Boutin s'intéresse-t-il au monde de la musique? Donc, depuis toujours. En fait, il a toujours fait partie d'un univers musical. Sa famille l'était vraiment beaucoup. Sa mère faisait de l'orgue et du piano, sa soeur de la guitare, et lui, il chantait sur les genoux de ses parents. Donc, ça fait vraiment partie de sa vie depuis longtemps. D'ailleurs, il s'est retrouvé à plusieurs reprises au devant de la scène pour finalement trouver son X, donc la place où il se sent le mieux, à l'arrière, où il peut être tout autant créatif. Pourquoi considères-tu M. Boutin comme une personne polyvalente? Parce qu'il n'est pas seulement metteur en scène et directeur de tournée, mais il est aussi célébrant de mariage, célébrant de funérailles, et il est aussi accompagnant en fin de vie, donc un métier assez atypique. Il aime faire rayonner et aider. Qu'est-ce que M. Boutin vise pour le futur? Donc, Claude Boutin veut encore travailler dans plusieurs domaines, donc il aime cette diversité qu'il a dans sa vie. Mais il veut aussi continuer sa collaboration avec Yannick Fournier. C'est-à-dire que Yannick Fournier et son équipe prévoient encore plusieurs tournées, plusieurs spectacles, plusieurs disques, donc il veut continuer encore sur cette lancée. Voilà. Bien, parfait. Merci beaucoup, Rose. Ça me fait plaisir. Bonjour, Alexia. Bonjour. Dernièrement, tu as interviewé nul autre que Sam Breton. Mais concrètement, qui est Sam Breton en dehors de l'humoriste? Bien, c'est une personne qui se décrit lui-même comme étant à la bonne franquette, un homme qui apprécie énormément le changement. Il n'oublie pas qu'il vient d'une petite région, puis il a aussi mentionné dans son entrevue que le rigodon était très présent dans sa vie. Il se dit être à l'écoute et très intense qu'il lui voit son surnom « Psycho Sam », même que si ce n'était pas de l'humour, son autre métier, ça serait d'être psychologue. Donc, c'est vraiment tout le contraire de son métier actuel qui consiste à parler, à s'exprimer, à prendre beaucoup de place. Quels sont ses objectifs dans la prochaine année? De faire l'écriture de son deuxième spectacle, même s'il n'a pas fini la tournée de son premier one-man show, il se prend de l'avance. Il veut aussi se concentrer sur Sam l'humain qui l'a emmené à devenir humoriste. Et aussi, il veut continuer son podcast avec son Sam. Quels sont les enjeux de son métier? De s'oublier parmi le public, les blagues, de se vider sa batterie d'énergie rapidement. Comme il m'a mentionné en entrevue, il dit que d'être pris dans ce métier-là de la scène, c'est quand même assez difficile de penser à soi-même. Parce qu'il ne veut pas se perdre justement à cause de la popularité. Il ne faut pas qu'il se perde dans l'humour, le public. Donc, il veut vraiment rester lui-même et il ne veut pas changer. Quel conseil donne-t-il aux futurs humoristes? De garder leur vraie couleur, de rester eux-mêmes. Il faut faire des blagues qui vous ressemblent, puis non des blagues qui vont plaire à tout le monde aussi. Il ne faut pas trop beige, trop caméléon. Il mentionne aussi que le public s'attache à vous pour votre personnalité et non pour la personnalité du public que vous recherchez. Comme certains qui montent sur scène, est-ce qu'il a des traditions de donner un spectacle? Il ne fait jamais, jamais rien de pareil que la veille. Il ne s'habille jamais pareil. Il ne mange jamais la même chose que la veille. Il dit que le changement ne fera rien si son humour est réellement présent. Bien, parfait. Merci beaucoup, Alexia. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Peux-tu commencer par nous expliquer un peu ce que le Vieux-Couvent de Saint-Prime? Oui, donc c'est une salle de spectacle, majoritairement de musique, mais on peut aussi y voir des pièces de théâtre, des expositions de photographie ou des œuvres cinématographiques. Et c'est aussi un lieu où les artistes émergents de la région peuvent se faire connaître. Comment est-ce que la salle a-t-elle été créée? Donc, en fait, avant tout, la salle était une demeure pour les religieuses et elle est ensuite devenue une école. Après la fermeture de l'école, la bâtisse était plutôt déserte. Donc, la municipalité de Saint-Prime a décidé de faire appel à Noël Fortin pour transformer la salle et la faire vivre un peu. Noël Fortin était la personne parfaite à contacter puisqu'il a déjà travaillé au Festival Western de Dolbeau et il est habitué de contacter des artistes. Ensuite, les rénovations ont commencé dans le couvent et elles étaient financées par des commanditaires et tous les travaux ont été effectués par des bénévoles qui sont surtout des amis et de la famille de M. Fortin. Comment est-ce que la salle se démarque-t-elle aujourd'hui? Donc, c'est une salle qui est prise en main par des bénévoles. Donc, il y a vraiment un esprit familial et amical et on le ressent vraiment par l'ambiance chaleureuse de la salle. Et les artistes aussi disent qu'ils se sentent très bien accueillis quand ils vont à Saint-Prime. Et Noël s'en assure toujours, étant lui-même un artiste, il trouve ça très important que les artistes se sentent traités comme des personnes normales quand ils les accueillent chez lui. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Bonjour, Adam. Bonjour. Pourrais-tu tout d'abord nous dire qui est Jason Hudon et que fait-il? Alors, Jason Hudon, c'est un chanteur québécois de pop. Il fait partie du groupe Les Colocs. Et puis, il fait aussi des spectacles avec le groupe Québéquissime. Et Jason Hudon, il a sorti un album le 29 août dernier. Qu'est-ce qu'il a voulu transmettre avec son nouvel album? Alors, son nouvel album, c'est un album assez personnel parce qu'il porte son nom. Il a voulu transmettre des choses qui lui tenaient à cœur, qui comptaient beaucoup pour lui. Par exemple, il y a la musique Anita, qui c'est le prénom de sa grand-mère. Donc, c'est une chanson qui est très importante pour lui. Et puis, lors de mon entrevue avec lui, il m'a partagé qu'il avait voulu transmettre une envie de danser, notamment en abordant les thèmes de la fête et de l'apartheid. Est-ce que Jason Hudon fait des tournées ou des spectacles? Ah oui. Alors, Jason Hudon, il est en spectacle toute cette fin d'année avec le groupe Québéquissime. Et puis, dès le début de l'année 2024, il part en promotion pour son nouvel album. Est-ce que Jason Hudon a de futurs projets? Alors, il m'a partagé qu'il voulait d'abord se concentrer sur cet album-là parce que c'était quelque chose de très important pour lui. C'est son album le plus abouti. Mais grâce à ses voyages, il a encore beaucoup d'inspiration et donc beaucoup de choses à partager. Donc, on peut s'attendre à un nouvel album dans les prochaines années. Quels sont ses conseils pour les jeunes artistes qui souhaitent commencer dans la musique? Alors, il a plusieurs conseils. Il en a deux qui sont principaux. Le premier, c'est le travail. Donc, le travail pour lui, c'est très important. C'est quelque chose qui va faire avancer dans la vie ses objectifs. C'est important de s'investir à fond. Par exemple, Jason Hudon, il fait chaque jour un petit pas, un petit quelque chose pour que son objectif aille plus loin. Et puis, le deuxième conseil qu'il m'a donné, c'est qu'il ne fallait jamais s'asseoir sur le talent parce que le talent, ce n'est pas quelque chose qui est inné et ce n'est pas quelque chose qui restera toujours. Donc, le travail, c'est le plus important. Parfait. Merci beaucoup, Adam. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos quatre journalistes, Rose Ouellet, Alexia Aubin-Blackburn, Charlotte Lapierre et Adam Cochet. Et merci à vous, chers publics, d'avoir été des nôtres aujourd'hui à votre magazine sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501